Il aurait eu 119 ans s'il était encore en vie. Le 18 octobre 1905 marque la naissance de Félix Oufouette-Boigny, une figure incontournable de l'histoire de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Président de la République ivoirienne, de 1960 à sa mort, en 1993, Oufouette-Boigny est souvent surnommé le père de la nation. Son mandat a été marqué par une stabilité relative et une prospérité économique qui lui ont valu la reconnaissance sur le plan international, notamment pour sa politique de dialogue et de coopération pacifique. En ce 18 octobre, nous nous souvenons de la naissance d'un homme dont l'influence a marqué non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi l'histoire de l'Afrique post-coloniale. Son rôle de bâtisseur de nations et son héritage complexe font de lui une figure incontournable, à la fois admirée et controversée. Sous-titrage Société Radio-Canada